La politique migratoire de l'Union Européenne La politique migratoire est donc impossible de voir l'intégralité des aspects de cette question, mais je vais essayer en une heure de vous dessiner les grandes lignes de cette politique migratoire, politique dite de gestion des flux migratoires, dans la novlangue consacrée, vous verrez qu'il y a beaucoup de termes, il y a une terminologie ad hoc assez particulière, et donc de vous montrer les grandes lignes de cette politique et à mon sens son absurdité et son inefficacité. Donc je ne vais pas vous donner une vision objective, si tant est que ce soit possible, bien sûr c'est impossible de cette politique, je vais vous donner ma vision, je ne suis pas la seule à l'avoir, on est beaucoup à la partager, et on pourra après, pendant l'heure qui est dédiée à la discussion, vous pourrez faire valoir vos suggestions, vos désapprobations, etc. Tout ce que vous voulez. Donc voilà, c'est forcément, de toute façon c'est toujours le cas, mais c'est une vision forcément subjective de la question. Alors, donc la politique migratoire de l'Union Européenne. D'abord, assez rapidement, qu'est-ce que c'est que l'Union Européenne ? Aujourd'hui, vous le savez sans doute, l'Union Européenne est composée de 27 États membres. Vous savez certainement qu'à l'origine, cette organisation s'est constituée, donc après la Deuxième Guerre mondiale, pour mettre en commun l'acier et le charbon, c'est bon, vous m'entendez là comme ça ? L'acier et le charbon, et que très rapidement, on sait, les États se sont dit que ce serait bien de faire un espace de libre-échange économique. Et puis, donc, faire circuler les marchandises. Et puis, peu à peu, l'idée de faire circuler les personnes, au-delà des biens, s'est fait jour. Et les États se sont dit qu'il fallait donc assurer la libre circulation des personnes à l'intérieur de l'Union Européenne. Alors, je passe sur les raisons qui ont motivé cette idée. À la base, ce n'était pas pour les droits individuels des personnes, mais c'était toujours pour assurer une meilleure, finalement, circulation des marchandises. Mais bon, bref, peu importe. Disons que, dans les années 80, les États membres de ce qui était à l'époque la communauté économique européenne se sont demandé s'ils voulaient donc que cette libre circulation des personnes soit réservée uniquement aux ressortissants européens, aux ressortissants de leurs États, ou si cette libre circulation des personnes devait valoir pour tout un chacun, tous les individus, même ressortissants de ce qu'on appelle les États tiers, donc les États qui ne sont pas membres de l'Union Européenne. Et c'était une question importante parce que, si vous voulez, si on disait on fait la libre circulation à l'intérieur de l'Union Européenne, mais uniquement pour les Européens, il fallait maintenir des frontières intérieures pour pouvoir contrôler, évidemment, la circulation des non-européens. Et sur cette question cruciale en pratique, les États ne sont pas parvenus à se mettre d'accord. Et ça a été une première scission parce qu'en réalité, en 1985, un certain nombre de pays, 5-6 pays, la France, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, ont décidé de créer l'espace Schengen parce qu'eux, ils étaient d'accord pour la libre circulation de tout le monde à l'intérieur de ce petit territoire et donc pour faire exploser, quelque part, les frontières intérieures. Donc, ils ont conclu ce qu'on appelle la Convention Schengen, du nom de la ville luxembourgeoise où les premiers accords ont été signés. Et ça a donné naissance à la Convention Schengen de 1990, qui est entrée en vigueur plusieurs années après, en 1995. Et déjà, plusieurs États les avaient rejoints. Mais je ne rentre pas dans les détails. Donc, l'idée de cette coopération qui était au début à 7, c'était bien d'abolir les contrôles aux frontières intérieures de l'Union Européenne, mais en parallèle, ça va toujours de soi, mais en parallèle de créer une frontière extérieure unique, bien sûr. Une frontière extérieure unique où les contrôles des individus seraient effectués selon une procédure harmonisée. Donc, c'était de repousser aux frontières extérieures de l'Europe les frontières des États. Donc, voilà. Donc, au début, les États, c'était seulement cet État. Tout le monde n'était pas d'accord pour faire une politique européenne de, disons, la libre circulation des personnes. Et puis, petit à petit, disons, les choses se sont faites progressivement, mais disons qu'un tournant s'est produit en 1999, donc à la fin du XXe siècle, lors d'un sommet européen, le sommet de Tempéret, peu importe, c'est une ville cette fois-ci en Finlande, où là, les gouvernements des États membres de l'Union européenne se sont dit qu'il faut qu'on s'entende tous ensemble sur la politique d'asile et d'immigration. Ce n'est pas possible qu'il y en ait qui restent avec leur espace Schengen et que d'autres continuent à avoir leurs propres règles pour rentrer sur leur territoire. Finalement, et c'est aussi une des idées de l'Union européenne, finalement, pour obtenir le but, c'est-à-dire contrôler l'immigration, il faut qu'on se mette tous d'accord sur des règles identiques. Et donc, ils ont ce qu'on appelle communautariser la politique d'asile et d'immigration. Ils ont dit, maintenant, voilà, c'est une question qui est ressortie à la compétence de l'Union européenne. Et c'est vraiment le début de la construction, à proprement parler, de la politique migratoire de l'Union européenne. Puisqu'au début, c'était juste des accords comme ça entre les États. Alors, aujourd'hui, Schengen, l'espace Schengen est devenu une pièce absolument importante de l'édifice communautaire. Et de nombreux États se sont greffés à l'espace Schengen, c'est-à-dire ont adhéré à l'idée qu'il fallait enlever leurs frontières intérieures et qu'il fallait repousser les frontières à l'extérieur. Mais, je précise quand même que ça n'est pas... Donc, bien que la politique d'asile et d'immigration ait été communautarisée, ça n'est pas parce que vous faites partie de l'Union européenne, ça n'est pas parce que vous êtes accepté à l'intérieur de l'Union européenne, que, automatiquement, vous devenez un État membre de l'espace Schengen. Ça se mérite, si j'ose dire. Ça se mérite de devenir un État membre de l'Union européenne. Et, par exemple, les nouveaux États membres en 2004, les États de l'Est qui ont adhéré en 2004, ils ont dû attendre quatre ans pour pouvoir intégrer l'espace Schengen, alors même qu'ils étaient membres de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce qu'on leur a dit, attendez, et je vais vous montrer la carte de l'espace Schengen, on leur a dit, attendez, il faut que vous sécurisiez d'abord votre frontière extérieure pour qu'on vous laisse la possibilité de lever vos frontières intérieures. Avant de rentrer dans l'espace Schengen, avant de dire, voilà, la frontière est là, on leur a dit, il faut d'abord que vous sécurisiez votre frontière orientale. Voilà. Alors aujourd'hui, l'espace Schengen, c'est celui qui nous intéresse en particulier, donc ce n'est pas tout, ce ne sont pas, par exemple, tous les États membres de l'Union européenne, c'est 22 États membres, donc il n'y a pas le Royaume-Uni, la Roumanie, la Bulgarie encore, ni l'Irlande, et c'est quatre aussi, quatre États associés, en plus, c'est-à-dire la Norvège, la Suisse, enfin bref, ce n'est pas le point fondamental. Ces cartes, les trois cartes, c'est le cas des trois cartes que je vais vous montrer, elles sont toutes issues de l'Atlas, que vous avez pu voir sur la fiche, à l'Atlas des migrants en Europe, qui est un excellent ouvrage, et je remercie leurs auteurs et les distributeurs Armand-Paulin d'avoir accepté de me passer des cartes. Alors, donc en 99, je vous disais, les pays membres de l'Union européenne se disent, voilà, il faut qu'on fasse une politique commune en matière d'asile et d'immigration. Et en 99, en théorie, cette politique commune d'asile et d'immigration devait avoir trois axes. Sur le papier, après le Conseil de Tempéré, c'est ça, trois axes. L'intégration des immigrés en situation régulière, on pourrait dire beaucoup de choses là-dessus, l'intégration des immigrés, la protection des demandeurs d'asile et des réfugiés, et ce qu'ils appellent la gestion des frontières, en fait, pour lutter contre l'immigration illégale. Donc, trois axes théoriques, mais extrêmement vite, il est apparu que les États membres accordaient en réalité la priorité, voire l'exclusivité, au dernier de ces volets, c'est-à-dire la fermeture des frontières, ce qu'ils appellent la gestion des frontières. Et s'il y avait des gens dans cette salle qui étudiaient la linguistique, je pense que c'est très intéressant. Les termes qui sont employés, vous verrez, parfois, font un peu froid dans le dos. Donc, la gestion des frontières pour lutter contre l'immigration illégale. Et je pense, je dis je pense, mais je ne suis pas la seule à le penser, que les attentats du 11 septembre 2001 ont constitué un tournant, parce qu'en 1999, finalement, ils n'étaient pas vraiment complètement d'accord sur ce qu'ils voulaient faire de cette politique commune. Et en 1999, en 2001, pardon, les attentats ont été absolument décisifs dans le choix de la politique sécuritaire de fermeture des frontières, dont je vais vous exposer les grandes lignes. Après ces attentats, vraiment du 11 septembre, que ce soit le Conseil des ministres de l'Union européenne ou la Commission européenne, à chaque fois, ils ont établi ouvertement et clairement dans le discours un lien entre immigration et criminalité transfrontière. Vraiment, le discours, je cite, c'est une meilleure gestion du contrôle aux frontières extérieures de l'Union contribuera à lutter contre le terrorisme, les filiades d'immigration illégale et la traite des êtres humains. Donc, le terrorisme, l'immigration illégale, tout ça, dans les discours officiels, ça a fait, à partir de 2001, un amalgame et qui continue aujourd'hui, d'abord pour la lutte contre le terrorisme, on le sait, c'est extrêmement pratique, il n'y a pas eu, malheureusement, qu'en Europe, pour mener des politiques sécuritaires. Voilà. Donc, à la fin des années 90, disons, au début du XXIe siècle, disons, les pays européens décident donc de faire disparaître leurs frontières intérieures, mais leur credo, c'est vraiment concilier liberté et sécurité. Ça, c'est toujours un peu quelque chose qui revient. Et donc, cette ouverture, cette disparition des frontières intérieures, s'est accompagnée, vous l'avez bien compris, de toute une série de mesures compensatoires et notamment d'un bouclage des frontières extérieures, enfin d'une tentative de bouclage des frontières extérieures, parce que, heureusement, ils n'y sont pas complètement parvenus. Alors, le bouclage des frontières extérieures, ce n'est pas la seule mesure compensatoire. Il y en a d'autres. Il y a la coopération policière, il y a le renforcement de la coopération judiciaire via le mandat d'arrêt européen, dont vous avez fortement entendu parler. Il y a la création d'énormément de fichiers informatiques. On pourrait faire une conférence là-dessus. Et Pierre Piazza, qui est en scène ici, est un grand spécialiste de la question. Par exemple, j'en prends un parmi d'autres, j'en citerai un autre tout à l'heure, le SIS, un système d'information Schengen, qui est une énorme base de données informatique qui permet aux autorités responsables des États membres de s'échanger un nombre très important de données, que ce soit sur les personnes et sur les biens. Voilà. Mais surtout, ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est l'harmonisation. Et le durcissement des conditions pour entrer dans l'espace Schengen. C'est l'édification d'un mur juridique autour de l'Europe. On verra aussi qu'il y a quasiment un mur physique qu'on cherche à établir, mais il y a d'abord un mur juridique. Donc voilà. Ce que je voudrais essayer de vous montrer, c'est que le contrôle de l'immigration, non seulement il s'est renforcé, parce que les conditions pour rentrer en Europe se sont durcies de manière extrêmement drastique. Donc ce contrôle de l'immigration, il s'est renforcé. Mais aussi, il a changé de forme. Il a pris d'autres formes, des formes nouvelles, que je vais essayer de vous montrer, et qui sont toujours justifiées, ça aussi c'est très intéressant, par cette idée que... Alors oui, on construit un mur à l'extérieur, mais c'est pour garantir notre espace de sécurité, de liberté et de justice. Et je pense, moi, ce qui est profondément troublant dans cette politique, c'est la disparité entre le traitement qu'on réserve à certains en raison de leur nationalité, et ce qu'on prétend nous offrir. Un merveilleux espace de sécurité, de liberté, de justice, où tout va bien. Parce qu'on est national d'un État membre de l'Union européenne. Je ne sais pas pour vous, moi je n'ai strictement rien fait pour avoir la nationalité française, donc ça me pose des problèmes quasi existentiels. Donc si vous en êtes d'accord, je vais articuler cette présentation, en dépit de cette introduction peut-être un petit peu longue, ça va, autour de deux axes. Le premier axe, un des premiers axes de la politique européenne, c'est la fermeture des frontières, le bouclage des frontières, et le deuxième volet, c'est expulser les gens qui sont passés au travers des barrières. Alors, concernant le bouclage des frontières, je vais commencer par le... ce qui n'est pas forcément le plus facile, mais j'ai réfléchi, on ne peut pas passer contre ça, parce que c'est extrêmement important, c'est la politique des visas Schengen. La politique des visas Schengen, qui est une des principales pièces de ce bouclage juridique des frontières extérieures de cet espace Schengen, c'est donc que l'Union européenne, vous l'avez compris, a décidé d'harmoniser, ce n'est pas complètement identique dans tous les États, mais elle a harmonisé les grandes lignes, des règles, pour qu'un individu qui n'a pas, bien sûr, la nationalité d'un État membre de l'Union européenne, puisse entrer sur ce territoire pour un court séjour, donc pour les séjours trois mois. Je passe sur les détails, on pourra, si vous avez des questions, y revenir plus tard, parce que pour les longs séjours, c'est plus compliqué, pour les longs séjours, chaque État décide, parce qu'en fait, c'est fonction des règles que l'État détermine pour accorder un titre de séjour. Mais le court séjour, c'est-à-dire le séjour de moins de trois mois, c'est la personne, vous, vous voulez aller, là, ça va être les vacances de février, vous voulez aller au ski, je ne sais pas, moi, au Maroc, il y a peut-être des montagnes avec de la neige, vous voulez aller au Maroc pour 15 jours, faire du ski ou je ne sais pas quoi, c'est ça, ça, c'est un court séjour. Vous voulez aller faire un stage d'anglais au Canada, pareil, c'est un court séjour. Donc, il n'y a pas de droit au long séjour, mais c'est juste la possibilité pour les gens, mais c'est très important de pouvoir venir en Europe, rentrer, voir, peut-être voir un parent, etc. Voilà. Donc, d'après le code Schengen, ce qu'on appelle maintenant le code Schengen, il faut nécessairement, on verra qu'il y a des exceptions, j'y reviendrai, il faut nécessairement que les individus aient un visa pour entrer sur le territoire européen pour un court séjour. Alors, une première remarque préliminaire, ces visas, je ne sais pas si vous en avez déjà eu besoin, vous, pour pouvoir vous rendre dans un autre pays, ces visas, ces sésames, ils sont délivrés pour l'essentiel, pour la plupart, par les consulats français à l'étranger. Ça veut dire que, pour venir en France, par exemple, ça veut dire autrement dit, pour pouvoir pénétrer en Europe, le premier barrage, il se trouve à l'étranger. Si vous êtes algérien, vous voulez venir en France pour assister aux obsèques d'un parent, il va falloir aller au consulat français, d'Alger, par exemple. Et donc, c'est un premier obstacle très important à la libre circulation, c'est une première entrave très importante, et donc, elle se situe déjà dehors, hors du territoire de l'Union européenne. Et c'est un des aspects d'un phénomène sur lequel je reviendrai assez souvent, qui est le phénomène dit de l'externalisation de la politique migratoire. C'est-à-dire que, de plus en plus, l'Europe veut donc fermer ses frontières, et elle fait en sorte que les mécanismes de bouclage se passent à l'extérieur, pour différentes raisons. On y reviendra. Alors, il faut nécessairement un visa, quand on a... Je verrai, encore une fois, il y a des exceptions. Mais le principe, c'est qu'il faut un visa pour pouvoir rentrer sur le territoire de l'Union européenne. Et, en gros, les conditions pour pouvoir rentrer sur le territoire de l'Union européenne, elles ont été harmonisées. C'était un peu le but. Encore une fois, on fait des règles à peu près uniformes. Alors, je passe sur les règles qui sont absolument évidentes. Il faut, en général, un passeport, une case d'identité, c'est ça, ne pas constituer une menace pour l'ordre public, évidemment. Et, et c'est la condition qui m'intéresse en particulier, il faut justifier de l'objet de votre séjour, pourquoi vous venez, et des conditions du séjour, c'est-à-dire précisément, il faut justifier de moyens de subsistance suffisants pour le séjour et pour le retour. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement important, justifier de moyens de subsistance suffisants pour le séjour et pour le retour, parce que cette condition, qui est une condition pour rentrer dans l'Union européenne, elle est examinée en réalité, concrètement, par le consul au moment où il vous délivre votre visa. Donc, quand vous êtes l'Algérien qui veut venir en France pour les vacances, au moment où il va faire sa demande de visa, qui est une pièce nécessaire, le consul français ou consulat français, on va vérifier qu'il a suffisamment d'argent pour séjourner et pour rentrer. Alors, ça veut dire, la somme d'argent, elle est calculée par rapport au nombre de jours où vous venez, par rapport au SMIC, pour ce qui est de la France. Il faut aussi justifier d'une assurance qui peut couvrir à hauteur de 30 000 euros vos dépenses de santé. Il faut justifier de pouvoir habiter, de pouvoir être habité en France. Donc, ça veut dire, soit vous pouvez prouver que vous avez payé une note d'hôtel, vous avez réservé un hôtel. Si vous n'avez pas d'hôtel, il va falloir obtenir d'une personne privée une attestation d'accueil. Alors, une minute sur cette attestation d'accueil parce que souvent, le diable, c'est bien connu, se trouve dans les détails. en France, qu'est-ce qui délivre cette attestation d'accueil ? C'est le maire. Donc, vous allez demander à quelqu'un de faire une attestation d'accueil pour vous si vous voulez venir en France. Imaginons que la personne à qui vous demandiez l'accueil soit étranger. Il faut qu'il ait un titre de séjour en France qui soit valable depuis au moins un an. Déjà, mais je veux dire, c'est discriminatoire quand même. C'est-à-dire qu'il faut déjà, si jamais quelqu'un, un étranger qui séjourne régulièrement en France ne peut pas faire venir n'importe qui pour un séjour de trois mois, il faut que cela tue plus d'un an. Alors, bien sûr, l'hébergeant doit établir son identité, donner des indications sur ses ressources, sur son logement. Le maire, s'il veut, peut faire une visite pour vérifier que le logement correspond bien. En réalité, c'est assez peu pratiqué, mais en pratique, c'est possible. Et finalement, le maire a un pouvoir d'appréciation assez important dans la délivrance ou non de cette attestation d'accueil et en particulier, les textes lui demandent de faire extrêmement attention, il doit faire attention à ce que l'attestation d'accueil ne constitue pas un détournement de procédure, c'est-à-dire une fraude. S'ils pensent que la personne va venir pour s'installer, déjà là, il y a une première suspicion. Voilà. Et j'ajoute que si l'attestation d'accueil est délivrée justement pour, en vue de l'obtention d'un visa et que le visa est accordé finalement par le consul, eh bien, le maire est prévenu par le consulat que la personne pour laquelle elle a délivré une attestation d'accueil va arriver parce que le visa a été donné. Donc, peut-être que vous, ça vous paraît évident, mais moi, je trouve que c'est un fichage des individus qui est absolument incroyable. Voilà. Pour ce qui est du retour, c'est pareil, il faut prouver que vous avez assez d'argent pour pouvoir rentrer ou un billet d'avion, etc. Voilà. Alors, toutes ces conditions, elles sont examinées par le consul au moment de délivrer le visa. Donc, il vérifie que la personne a bien l'attestation d'accueil, qu'elle a suffisamment d'argent, etc. Et le droit européen, là, c'est le droit européen qui demande au consul, aux différents consuls des différentes nations, de vérifier avec une attention particulière si la personne remplit les conditions pour rentrer dans l'espace Schengen, étant précisé qu'il faut faire particulièrement attention à l'évaluation du risque d'immigration illégale, ainsi qu'à la volonté de l'intéressé de bien quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa. Donc là, déjà, il y a vraiment une suspicion sur les individus. Le texte qui était précédent était un peu moins politiquement correct parce qu'il disait, je cite, « il convient d'exercer une vigilance particulière sur des populations à risque, c'est-à-dire les chômeurs, les personnes déminées de ressources stables, etc. Il s'agissait, d'après le texte, de détecter les candidats à l'immigration qui cherchent à pénétrer et à s'établir sur le territoire des parties contractantes sous couvert de vacances, d'études, etc. » Donc, vraiment, il s'agit de surveiller les personnes avant leur départ. Il y a un climat de suspicion important. En pratique, qu'est-ce que ça veut dire ? Et j'en ai fini avec cette question. Ça veut dire que si vous êtes pauvre, si vous n'avez pas d'argent, il vous est impossible d'obtenir un visa. Et en tout état de cause, si vous appartenez à un pays qui présente un fort risque migratoire, comme ils disent, votre demande va être examinée avec une vigilance toute particulière. Donc, voilà. Avant, ça n'a pas toujours été comme ça. Peut-être que vous connaissez ça sûrement. Ça n'a pas toujours été comme ça. Il n'était pas toujours nécessaire d'avoir un visa pour entrer dans l'Union européenne. Et encore une fois, comme je vous le dis, les pays de l'Est, ont dû boucler leur frontière orientale. Par exemple, la Pologne, depuis qu'elle a pénétré l'espace Schengen, le nombre des visas qu'elle délivre aux Biélorusses, c'est-à-dire... Il faut marcher le truc. Voilà. Là, la Pologne, elle a une frontière avec la Biélorussie. Pendant longtemps, elle laissait passer les Biélorusses. Eh bien, pour pouvoir rentrer dans l'espace Schengen, on lui a dit stop. Et elle a diminué de plus de 70% en quelques années le nombre d'autorisations de pénétrer sur le territoire donné à des Biélorusses. Par exemple, on pourrait prendre d'autres exemples. Il y aurait beaucoup, beaucoup d'autres choses à dire sur cette politique des visas. Je pourrais vous parler du système d'information Schengen qui est un fichier. j'en dis juste un mot. Un fichier. toute personne qui fait une première demande de visa pour entrer sur le territoire d'un État membre voit ce qu'on appelle ces identifiants biométriques recueillis. Ça veut dire 10 empreintes digitales plus une photo, tout ça numérisé. Alors, la Commission voulait que ce soit à partir de l'âge de 6 ans. Finalement, c'est à partir de l'âge de 12 ans. Et vos 10 empreintes digitales et votre photo. Alors, c'est extrêmement pratique après pour les forces de l'ordre, par exemple, quand elles contrôlent les individus soit aux frontières pour vérifier que le détenteur du visa est bien la personne en question ou soit sur le territoire lors d'un contrôle. Si la personne ne veut pas décliner son identité, il suffit de prendre ses empreintes digitales et de voir si elle est dans le vice, etc. Voilà. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Je passe sur la privatisation rampante dans les consulats parce qu'à l'étranger, évidemment, il faut une main-d'oeuvre pour justement numériser ces 10 empreintes, cette photo, etc., ce qui n'était pas le cas avant. Donc, le ministère des Affaires étrangères, d'ailleurs, sans prévôt, on a confié tout ça à des sociétés privées qui font très, très bien ça, de collecter les informations et qui détiennent aussi les fiches du coup, les informations. Parce que, j'y reviendrai, je n'aurai peut-être pas le temps d'y consacrer une partie après qu'on en parlait, mais le contrôle des frontières, c'est un marché, c'est un marché financier comme le marché des armes. J'y reviendrai. Là, c'est un premier exemple. un dernier mot sur ça, et après, je passe à autre chose, c'est qu'il existe, je l'ai évoqué tout à l'heure, un certain nombre de pays dont les ressortissants sont dispensés de visa. Il y a une liste, une liste d'une trentaine de pays dont les ressortissants sont dispensés de visa. Alors, cette liste, elle n'a pas été établie au hasard, vous vous en doutez, elle fluctue notamment selon le risque migratoire toujours attaché à tel et tel pays. Donc, en gros, les pays riches en sont dispensés pour la plupart, alors que, par exemple, l'Afrique, pas du tout. Ça, c'est très important. Et puis, je vous en parlerai plus tard, mais d'ores et déjà, je peux vous dire que la dispense de visa pour les ressortissants des pays peut être aussi une monnaie d'échange avec d'autres pays pour qu'ils contrôlent leurs propres frontières extérieures. Par exemple, l'Union a proposé à plusieurs États, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, etc., de laisser rentrer leurs ressortissants sans visa en échange qu'eux contrôlent bien leurs frontières extérieures. Donc, voilà, c'est une sorte de monnaie d'échange. Encore une fois, c'est une des facettes de cette externalisation, une sorte de sous-traitance, une sorte de sous-traitance qu'on opère, qu'on demande aux pays frontaliers. Alors, en échange, parfois, on va dire, oui, vos étudiants qui veulent venir, on va dire, par exemple, à l'Arménie, on va vous accorder 500 visas par an pour les étudiants, pour qu'ils puissent venir étudier en France. Mais alors, en échange, vous nous mettez X gardes frontières supplémentaires pour contrôler les frontières de l'Union Européenne. Voilà, c'est une forme de sous-traitance. Sous-traitance aux États, mais également sous-traitance aux sociétés privées. Parce que l'Union Européenne a prévu, contre les compagnies aériennes, contre les compagnies de transport en général, elle a prévu un texte qui dit que si une compagnie aérienne ou une compagnie maritime achemine sur le territoire de l'Union Européenne un étranger sans les papiers nécessaires, qui n'a pas les visas et les différents documents, eh bien, il revient à la compagnie de transport d'assumer la charge financière du retour de cette personne dans son pays. Et éventuellement, le texte prévoit même une amende d'un montant complètement exorbitant de 500 000 euros qui peut être infligé au transporteur qui aura été négligent, qui n'a jamais été appliqué à vrai dire, mais quand même. Donc du coup, là, on sous-traite aux sociétés privées parce que les compagnies aériennes, elles n'ont aucune envie d'assumer l'hébergement d'un étranger pendant plusieurs jours le temps de trouver un vol pour le renvoyer, etc. Donc elles font elles-mêmes le boulot des gardes frontières en amont et elles vérifient bien que tout le monde a son visa et que tout le monde a ses papiers. Donc on sous-traite aux États mais on sous-traite aussi aux compagnies privées. Voilà. Je voulais évoquer le deuxième aspect de ce bouclage des frontières qui est un peu plus un peu moins technique un peu moins juridique la question des visas je ne pouvais pas y passer outre mais c'est un peu c'est pas forcément évident. Il y a un deuxième élément parmi d'autres encore une fois j'ai fait des choix c'est des choix assez terribles parce qu'il y a énormément de choses qui pourraient être dites je voudrais vous parler de l'agence Frontex que certains d'entre vous connaissent peut-être s'ils sont au fait de ces questions migratoires. Alors l'agence Frontex qu'est-ce que c'est ? Vu que je n'ai pas beaucoup de temps je pourrais presque à la limite me contenter de l'intituler de cette agence qui est une agence de l'Union Européenne alors attendez parce que là il faut que je regarde mon papier parce que ceux qui ont créé ces noms sont quand même donc c'est l'agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures l'agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures alors cette agence qui est donc un organe de l'Union Européenne elle a son siège à Varsovie et elle est dirigée par un militaire un finlandais un général de brigade alors quel est son objectif à cette agence qui date de 2004 2004-2005 c'est finalement d'aider les états européens à gérer ensemble de la manière la plus efficace la plus efficace possible leur frontière commune c'est à dire la frontière rouge extérieure de l'Union Européenne il s'agit vraiment l'agence ne s'en cache pas vous pouvez aller sur le site d'améliorer et d'harmoniser les techniques de contrôle des frontières pour je cite établir un niveau élevé et uniforme de contrôle et de surveillance aux frontières extérieures de l'Union Européenne alors concrètement qu'est-ce qu'elle fait cette agence elle fait plusieurs choses elle fait notamment des analyses de risque c'est à dire que comme elle va sur le terrain j'y reviendrai tout à l'heure elle dit tiens tiens là on a on a une zone que les migrants utilisent un point un point que les migrants utilisent particulièrement pour gagner l'Union Européenne et ces points bougent tout le temps parce que les routes empruntées par les migrants pour gagner l'Union Européenne elles sont mouvantes pourquoi ? parce que ils ne renoncent quand les contrôles quand il y a de plus les contrôles maritimes à un point donné s'intensifient les migrants ils ne renoncent pas ils prennent une autre route je peux vous montrer la carte suivante donc les opérations frontel j'y reviendrai mais disons que en gros avant pour gagner depuis l'Afrique l'Europe les Africains passaient par le détroit de Gibraltar classique et puis alors là c'était facile on a bien contrôlé le détroit de Gibraltar donc après ils ont emprunté la route que vous voyez là-haut ils sont passés par la Mauritanie et après ils ont gagné les îles Canaries et ils ont gagné l'Espagne mais là aussi encore on a mis vous allez le voir là vous voyez on a mis des bateaux on a contrôlé donc stop et donc par exemple récemment ils passent plutôt par la Libye dernièrement donc ils ne renoncent pas face au contrôle ils bougent ils prennent d'autres routes et donc ce contexte dit attention voilà là maintenant ils sont en train de passer par là il faut bouger parce que l'essentiel du travail de cette agence assez bizarre c'est de coordonner des équipes européennes de garde frontière vraiment c'est ça de coordonner des équipes européennes de garde frontière c'est des unités de garde frontière qui opèrent des missions alors maritimes terrestres aériennes destinées à empêcher les migrants de parvenir sur le territoire de l'Union Européenne et donc là vous avez sur la carte l'ensemble des missions des dernières missions qui ont été accomplies par Frontex alors par exemple on peut prendre la mission Hermès que vous voyez la mission Hermès là c'est une surveillance maritime des côtes tunisiennes on ne veut pas que les Tunisiens viennent donc on fait il y a des avions qui survolent en permanence la Méditerranée et qui préviennent des bateaux et dès que les avions voient qu'il y a un bateau qui est en train de partir hop il y a une intervention d'une brigade maritime qui intercepte le bateau et qui le ramène voilà il y en a d'autres l'opération Poséidon qui a été déployée cette fois-ci en mer Méditerranée pour protéger la Grèce des flux migratoires qui viennent de Turquie et petit à petit donc voilà donc c'est vraiment une agence qui a des moyens quasi militaires les moyens de l'agence c'est quoi ? c'est 26 hélicoptères 22 avions légers 113 navires 476 appareils techniques de lutte contre l'immigration point de destin c'est-à-dire radar mobile caméra thermique sonde qui fonctionne grâce au taux d'émission de gaz carbonique que vous pouvez voir les gens dans la nuit vous voyez c'est presque comme une petite armée et d'ailleurs à l'instar de l'armée le contexte cultive assez bien le secret et le budget de l'agence est en permanence en augmentation constante pardon puisque au tout début bon même si c'est pas hyper significatif au tout début elle a été dotée de 6,3 millions d'euros et en 2010 c'était 87 millions d'euros donc quand même c'est c'est non négligeable et sur cette question je vous renvoie en particulier à l'excellent ouvrage de Claire Rodier que j'ai mis dans la bibliographie qui s'appelle Xénophobie Business et elle constate une grande partie de son travail à la fin à Frontex c'est extrêmement fort voilà Frontex c'est l'essentiel de son travail c'est ça envoyer par exemple alors des fois il y a des missions permanentes Hermès Poséidon Nautilus mais il y a aussi des missions sur la frontière par exemple là quand ils ont mis en place l'opération Poséidon ils se sont aperçus que l'arrivée en Grèce depuis la Turquie par la mer était beaucoup plus difficile donc les migrants qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont utilisé là il y a un petit point de passage il y a un endroit où le fleuve Evros qui passe entre la Turquie et la Grèce fait une petite encoche et n'assure plus vraiment son rôle de frontière entre la Grèce et la Turquie ils sont tous passés par là et il y a deux ans ils étaient 300 par jour à essayer de passer par là et là Frontex a envoyé une rapid 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 border intervention team donc ça c'est des missions d'intervention rapide où ils envoient des gardes frontières de Frontex faire une mission ponctuelle parce qu'il y a ce qu'ils appellent des points de pression migratoire particulièrement important et je terminerai sur Frontex en évoquant aussi un rôle important qu'elle a c'est de conclure des accords avec les pays limitrophes pour échanger des informations sur les flux migratoires mais aussi pour envoyer des agents de Frontex des gardes frontières dans les aéroports étrangers pour pouvoir repérer les migrants potentiels faire de la formation par exemple on est en train de former des gardes de côte tunisière parce que l'usage des radars infrarouges c'est pas si facile que ça donc on forme aussi des gens encore une fois c'est de la sous-traitance c'est de l'externalisation on se débarrasse aussi d'une partie du travail et on conclut ça avec des états qui n'ont pas forcément leur mot à dire parce qu'on verra tout à l'heure c'est aussi fait en échange d'aide soi-disant au co-développement voilà alors là je commence à prendre du retard les conséquences de ce bouclage des frontières de l'Union Européenne telles que je viens de les décrire mais j'aurais pu évoquer d'autres aspects rapidement elles sont essentiellement deux la première c'est qu'elle empêche ce bouclage il touche aussi les demandeurs d'asile vous savez qu'après la guerre c'est un temps très lointain où on avait des bonnes intentions on a signé la convention de Genève sur le statut des relatifs aux réfugiés et on s'est engagé à donner protection aux gens qui étaient disons pour le faire pour le dire rapidement qui étaient menacés dans leur pays donc seulement pour leur attendre des protections il faudra pas qu'ils puissent venir demander l'asile on a le droit de demander l'asile mais mais si vous pouvez pas prendre un avion pour venir en France si quand vous prenez un bateau il y a un autre bateau de l'agence Frontex ou des gardes-côtes étrangers qui viennent pour vous stopper et qui vous renvoient chez vous de fait ça c'est extrêmement important les demandeurs d'asile n'ont plus le droit mais plus la possibilité de demander l'asile c'est même pas que après l'asile ne l'aurait pas accordé c'est que pour beaucoup d'entre eux ils n'ont pas accès au territoire européen et je vais juste vous donner un chiffre enfin deux exactement puisque en 2001 on enregistrait en Europe 500 000 demandes d'asile et en 2010 il n'y en a plus que 280 000 donc quasiment la moitié et c'est pas parce que le nombre de gens qui ont besoin de protection a diminué c'est parce que les gens n'arrivent plus à arriver première chose et la seconde très importante c'est le nombre de morts aux frontières le nombre de morts aux frontières dans les années 90 on en dénombrait j'ose à peine dire quelques dizaines par an c'est déjà dramatique mais quelques dizaines par an et juste pour vous donner un chiffre au premier semestre 2011 le HTR c'est pas moi c'est le HTR dénombrait 1500 morts entre la Libye Malte et la Sicile dans le canal de Sicile dans la mer 1500 morts alors qu'en plus la mer a été cadrillée par les militaires parce que c'était la guerre en Libye donc en gros il y a une ONG qui s'est employée à les dénombrer mais uniquement dans la presse donc ça veut dire que ceux qui ont disparu qu'on n'a jamais vu ils ne sont pas recensés et en 20 ans depuis 93 jusqu'à 2012 l'ONG a recensé plus de 16 000 personnes mortes alors qu'elle tentait de parvenir en Europe le plus souvent noyées 16 000 et en fait c'est un chiffre évidemment bas puisqu'il y a tous ceux dont on n'entendra jamais parler voilà je ne vais pas m'étendre là-dessus sauf à dire est-ce que c'est le prix qu'on accepte de payer pour notre espace de liberté de justice et de sécurité parce que dans ces morts c'est dans les bateaux si ça vous intéresse j'ai mis des références dans la bibliographie dans les bateaux qui sont chavirés qui sont coulés parfois par la marine par exemple la marine marocaine on sait qu'elle a renversé des bateaux des petites paillasses elles partent sur des petits bateaux de fortune parce qu'on ne leur donne pas de visa et qu'ils ne peuvent pas venir légalement ils partent sur des embarcations qu'ils ne peuvent pas naviguer elle a renversé comme ça de bateaux c'est des gamins on a les témoignages des parents il avait deux ans il ne savait pas nager je n'ai pas pu le retrouver on était trois survivants sans voilà donc ça c'est concrètement ce à quoi ça aboutit donc moi je veux bien mais il faut l'assumer ça il faut l'assumer c'est comme quand on est pour la peine de mort il faut pouvoir tuer la personne quelque part de ses propres mains moi je pense ou avec un fusil bon ben ça si on est d'accord pour cette politique migratoire il faut assumer ces 16 000 morts allez disons ces 20 000 morts voilà maintenant je vais voir le deuxième volet qui est un peu plus connu et sur lequel on pourra revenir après tout à l'heure pendant la discussion si vous voulez c'est l'expulsion la politique donc on boucle les frontières et ceux qui passent à travers les mains du filet on cherche à les expulser alors un des éléments pivots de cette politique c'est la directive retour dont vous avez peut-être entendu parler une directive européenne de 2008 qui est aussi appelée la directive de la honte et qui met en place une procédure harmonisée pour l'éloignement des étrangers en situation irrégulière alors on dit éloignement d'un point de vue juridique c'est un euphémisme aussi là le langage est extrêmement parlant c'est un euphémisme il s'agit d'une expulsion et donc cette directive qu'est-ce qu'elle dit elle dit que si un étranger est en situation irrégulière sur le territoire d'un état membre il faut qu'il part et il y a une procédure harmonisée alors le principe c'est qu'on lui donne un délai c'est mignon un délai de retour volontaire volontaire retour volontaire en fait ça veut dire qu'il a le droit de partir une fois qu'on lui a dit il faut partir on lui donne la chance de partir alors c'est pas volontairement mais sans violence disons c'est ça en réalité ce qu'il faut dire et si jamais ils ne partent pas sans violence et bien les états doivent mettre en oeuvre tous les moyens pour le renvoyer dans un état tous les moyens ça veut dire l'enfermement et là c'est un autre point qui me paraît extrêmement important je voulais vous donner quelques indications assez générales sur l'enfermement des étrangers c'est à dire sur la rétention et après je reviendrai à la directive alors vous savez sans doute qu'en France quand un étranger est dans tous les autres pays de l'Union Européenne les autorités en France c'est le préfet peut procéder à l'enfermement d'un étranger qui n'a pas de titre de séjour pour procéder à son éloignement ou à son expulsion comme vous voudrez et c'est ce qu'on appelle la rétention on appelle ça la rétention administrative alors en France pour l'instant elle n'a pas lieu dans les prisons comme ça peut être le cas au Royaume-Uni dans d'autres états elle a lieu dans des centres spéciaux qui sont les centres de rétention administrative voilà alors là aussi depuis une dizaine d'années vraiment sur le phénomène de la rétention on a deux deux évolutions extrêmement importantes et extrêmement inquiétantes parce qu'on assiste vraiment à une massification pour ne pas dire une industrialisation de l'enfermement des étrangers il y a disons une quinzaine d'années c'était une pratique assez marginale bon avant c'était une pratique illégale il y a eu des scandales on a réglementé on a fait des textes mais disons les gens de la CIMA le disent très bien bon c'était assez artisanal on y en avait ça concernait mille personnes par an c'était un peu dans un hôtel un peu dans un commissariat etc mais disons depuis les années 2000 une quinzaine d'années on observe deux choses la première c'est que le nombre d'étrangers enfermés en centres de rétention a augmenté de manière considérable d'abord et ensuite que la durée de la rétention des étrangers s'est allongée elle aussi de manière extrêmement importante alors un chiffre concernant le nombre d'étrangers je vous disais quelques mille 2000 il y a 15 ans aujourd'hui 50 000 étrangers sont enfermés chaque année 50 000 étrangers sont enfermés chaque année dans les 25 centres de rétention en France 50 000 la moitié en Outre-mer à Mayotte mais bon c'est quand même des étrangers enfermés en centres de rétention et la durée de la rétention encore une fois elle n'a fait que croître au début c'était 5 jours après 7 après 10 après 32 et puis dernièrement grâce à la loi Besson c'est passé à 45 jours 45 jours en rétention j'y reviendrai et alors ces deux phénomènes augmentation du nombre d'étrangers en rétention et allongement de la durée de la rétention ils ont été encouragés par l'Union Européenne attention tout n'est pas de la faute de l'Union Européenne les états sont les acteurs de cette politique c'est pas quelque chose qui nous serait imposé d'en haut mais c'est vraiment encouragé par l'Union Européenne et notamment par cette directive retour qui prévoit la possibilité de mettre les étrangers en rétention et qui prévoit comme durée maximale 18 mois 18 mois d'après la directive retour alors on pourra en discuter tout à l'heure dans le texte vous voyez toujours oui qu'il faut respecter les droits fondamentaux des étrangers il faut que ce soit des mesures proportionnées etc mais ces 18 mois de rétention la directive prévoit que si les centres de rétention sont pleins on peut parfaitement mettre les étrangers dans des prisons un petit peu séparer des délinquants quand même dans des prisons qu'on peut mettre les enfants dedans pas de problème même les mineurs isolés alors évidemment les enfants c'est problématique on pourra en reparler tout à l'heure mettre un enfant de 18 mois dans un centre de rétention voire dans une prison ça peut porter atteinte à son projet éducatif donc si on met les enfants en centre de rétention pendant 18 mois la directive prévoit qu'il faut quand même assurer un mécanisme pour qu'ils reçoivent une éducation c'est à dire qu'ils prévoient presque un percepteur un précepteur un précepteur voilà donc ça c'est complètement des bizarreries quand même je pense qu'il y a parfois des trucs d'humanité qui ressurgissent dans des textes complètement absurdes qui prévoient d'enfermer des gens qui n'ont rien fait d'autre que de ne pas avoir de papier pendant 18 mois femmes, enfants tout le monde femmes enceintes nourrissons etc alors je vais vous montrer la carte dont j'ai quelques exemplaires pour ceux que ça intéresse ici que l'Hydro-Europe a eu la gentillesse de me donner donc la carte des principaux lieux de rétention en Europe et en 2000 donc les petits points ceux que ça intéresse celles et ceux que ça intéresse je l'ai en là parce que vous ne pouvez pas lire toute la légende mais il y en avait en gros 324 camps en 2000 et aujourd'hui c'est 420 donc c'est une augmentation très importante alors je pense je pourrais en reparler tout à l'heure que qu'est-ce que ça veut dire cet allongement de la durée de la rétention qu'est-ce que ça veut dire cette augmentation du nombre d'étrangers qu'on en ferme je pense vraiment je suis loin d'être la seule à le penser que ça participe d'une mutation réellement de l'institution et d'une transformation pourquoi ? parce que à quoi ça sert la rétention en théorie ? la rétention administrative en théorie ça sert à préparer l'éloignement de l'étranger et en particulier vous allez bien préparer l'éloignement de l'étranger qui fasse ses valises quoi qu'est-ce que c'est préparer l'éloignement de l'étranger le problème pour expulser un étranger c'est pas si simple que ça pourquoi ? parce qu'il faut trouver un pays qui l'accepte qui accepte la personne dont vous voulez vous débarrasser et ça veut dire que si cette personne n'a pas de passeport il faut que vous obteniez d'un pays étranger ce qu'on appelle un laissez-passer consulaire qui est un peu le symétrique du visa quand vous voulez venir en France il faut un visa mais quand vous vous voulez renvoyer un étranger dans un autre pays il faut que le pays dans lequel vous voulez le renvoyer dise ok d'accord et donne un laissez-passer consulaire alors en théorie les états dont l'étranger a la nationalité en théorie il est obligé de récupérer ses ressortissants c'est à dire si vous voulez par exemple vous avez récupéré un pakistanais donc vous voulez absolument vous débarrasser vous contactez le pakistan en principe le pakistan vous donne un laissez-passer consulaire mais il y a certains pays qui traînent la patte qui s'opposent finalement politiquement c'est pas le cas du pakistan je dirais tout à l'heure qui s'opposent politiquement à cette politique migratoire menée par l'Union Européenne et qui refusent leurs consulats ne sont pas joignables le truc informatique ne marche pas donc je ne sais pas ils refusent de donner les laissés-passer consulaires il y a ça c'est pas toujours systématique mais ça existe et puis il y a aussi l'hypothèse où on n'arrive pas à établir l'identité d'étranger il n'a pas de papier il s'est brûlé les empreintes digitales c'est aussi une pratique qu'on observe de plus en plus pour en réaction à tous ces fichiers donc les gens se brûlent les empreintes digitales ça c'est aussi quand même à mettre au compte du bilan les automutilations en termes de rétention c'est très important donc on ne sait pas vers quel pays cette personne est nationale et on ne sait pas où le renvoyer donc on n'arrive pas à obtenir les sépasser consulaires donc du coup on n'arrive pas à le renvoyer et alors en fait ce qui se passe et j'en terminerai par là le reste de ce que je voulais vous dire éventuellement je vous le dirai plus tard en pratique si on regarde les rapports qui sont établis par les différentes associations qui ont accès en centre de rétention administrative ce qui se passe c'est que disons la très grosse majorité des expulsions ont lieu dans les 17 premiers jours de l'enfermement avec un très gros pic autour du deuxième jour qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que en gros l'étranger on le récupère soit on a sa nationalité son identité hop on contacte le consulat etc soit en gros ça marche très bien le consulat répond tac 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 mais c'est passé consulaire et dans les deux jours il y a une partie importante des étrangers qui sont éloignés soit ça tarde un peu bon c'est compliqué mais en gros après 17 jours statistiquement l'échange d'éloigner l'étranger est extrêmement marginal la preuve c'est que là dernièrement c'est de l'ordre de 1, 2, 3% et quand Besson a augmenté la loi Besson c'est pas lui il était plus là d'ailleurs quand elle a été votée mais a allongé la durée de l'enfermement la durée maximum de 32 jours à 45 jours donc il y a eu plus de 10 jours supplémentaires possibles pour enfermer l'étranger mais le taux d'exécution des obligations de quitter le territoire est resté strictement identique il a même un tout petit peu baissé entre 2011 et 2012 il tourne autour de 40% à titre indicatif donc c'est bien parce que une fois qu'il est là disons au bout de 17-18 jours en gros ça va pas marcher donc si l'enfermement était vraiment ce qu'il est c'est à dire quelque chose de destiné à préparer l'éloignement on devrait le libérer mais en réalité on augmente la durée et ça vaut dans tous les états de l'Union Européenne pourquoi ? parce que c'est pas tellement pour préparer l'éloignement mais c'est aussi pour punir les gens pour punir les gens qu'on traite comme des délinquants et pour dissuader soi-disant les autres de venir donc la rétention administrative c'est devenu une punition et une punition de plus en plus généralisée des étrangers et je pourrais vous parler tout à l'heure si ça vous intéresse de la question de l'enfermement des mineurs pour laquelle la France est condamnée mais qui est refus condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme mais qui est refus d'exécuter d'exécuter la décision alors si vous en êtes d'accord je vous demande encore trois minutes d'attention pour vous parler il y a quelque chose qui est un tout petit peu moins connue mais qui est moins connue mais qui est extrêmement importante pour vous dire quelle est la politique de l'Union européenne en matière par exemple de co-développement et donc ce sera le dernier point que je traiterai au titre donc d'expulser comment on fait pour expulser je voudrais vous parler précisément de ce qu'on appelle les accords de réadmission alors je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous ont entendu parler de ces accords de réadmission je vous expliquais qu'une des grandes difficultés pour expulser un étranger c'était d'obtenir justement ce fameux sésame se laisser passer consulaire c'est à dire un état qui accepte enfin de débarrasser de ses indésirables et bien pour remédier à cette difficulté les états membres de l'Union européenne soit individuellement soit carrément l'Union européenne en tant qu'organisation internationale et bien elles signent avec des pays limitrophes de l'Europe des accords dits de réadmission et en vertu de ces accords alors qui s'appellent des accords de gestion concertée des flux migratoires c'est toujours des termes pas possibles gestion concertée des flux migratoires et bien en vertu de ces accords les états signataires s'engagent à réadmettre c'est à récupérer automatiquement et selon une procédure très rapide simplifiée leurs ressortissants non seulement leurs ressortissants mais parfois dans certains accords tous les étrangers qui ont transité par leur pays pour arriver sur le territoire de l'Union européenne alors par exemple un exemple suffira en 2009 l'Union européenne cette fois-ci c'est bien l'Union européenne qui a signé l'accord a signé un accord de réadmission avec le Pakistan et bien cet accord en vertu de cet accord on peut renvoyer au Pakistan tous les Pakistanais en situation irrégulière en France et il n'y a aucune difficulté il doit tout de suite le laisser passer consulaire non seulement les Pakistanais mais éventuellement par exemple les Afghans qui auraient transité par le Pakistan pour venir en Europe alors là c'est merveilleux parce que si vous voulez l'Union européenne elle contourne une interdiction qu'elle a souscrite en vertu de ses obligations internationales et qui lui empêche de renvoyer un étranger dans un état dans lequel il risque la mort par exemple l'Afghanistan jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça on était d'accord pour dire que c'était un pays en guerre que ce n'était pas très sympa de renvoyer les Afghans en Afghanistan finalement on a assez vite molli on a dit oui mais il y a des points dans l'Afghanistan qui sont tout à fait sûr il n'y a aucun problème ce qu'on appelle l'asile interne et bon là de toute façon on ne se pose même pas la question on les renvoie au Pakistan mais le Pakistan ne vous inquiétez pas il a signé ni la convention de Genève ni évidemment la convention européenne des droits d'homme ça il ne le pourrait pas mais on sait on subodore qu'il y a des détentions arbitraires des tortures des détentions au Pakistan il n'y a pas de durée maximale pour détenir les étrangers donc on expose des Afghans qu'on renvoie au Pakistan à de la détention arbitraire à être renvoyés chez eux aussi dans un pays en guerre voilà donc là c'est vraiment de l'externalisation de la politique migratoire et c'est un moyen si vous voulez nous c'est problématique on a signé la convention européenne des droits de l'homme après la guerre on a signé la convention de jeunesse qu'est-ce que vous voulez que je vous dise et maintenant on ne sait plus comment s'en dépatouiller alors par le biais de ces accords on fait faire des choses qu'on n'a plus trop le droit de faire qu'on hésite à faire en tout cas et puis qu'ils ne sont pas très politiquement acceptables quoique aujourd'hui franchement mais bon donc voilà ça c'est un aspect aussi important et on a beaucoup de mal beaucoup de difficultés en tant que chercheurs et chercheuses et les organisations aussi les organisations militantes à obtenir des renseignements par exemple sur ces accords de réadmission on en obtient uniquement le texte quand ils sont signés et publiés au journal officiel avant toutes les négociations on a demandé à l'Union Européenne la transparence ils adorent ça la transparence alors la transparence on veut vous négociez quoi là avec le Pakistan silence radio impossible de tenir les informations donc voilà c'est quand même ça pose des questions extrêmement importantes finalement alors oui une dernière chose le dernier aspect de ces accords de réadmission donc c'est à dire que on le les états s'engagent à récupérer nos indésirables ce qu'on veut plus et en échange ils récupèrent de l'aide soi-disant de l'aide au développement donc on monnaie on marchande l'aide au développement ou des promesses d'adhésion à l'Union Européenne ce qu'on fait avec la Turquie et avec l'Algérie oui oui on va vous donner vous allez venir dans l'Union Européenne ne vous inquiétez pas mais en attendant si vous pouviez faire les gardes frontières de l'Union Européenne ça serait quand même pas mal voilà donc on monnaie on marchande ça ou un régime favorable en matière de visa ce que j'évoquais tout à l'heure en échange d'une sous-traitance partielle du bouclage des frontières voilà et puis au cours de la discussion si ça vous intéresse mais je ne vais pas je vais m'arrêter là je vous dirai quelques mots éventuellement de cet aspect marché le contrôle des frontières c'est un marché mais ça aussi c'est extrêmement bien traité par Claire Rodier dans son ouvrage donc voilà voilà juste un tout petit mot de conclusion je pense que vous avez compris mon parti pris je ne m'en cache pas de toute façon je pense que ce n'est pas le métier des universitaires que de livrer un savoir objectif qui n'existe pas mais je pense que il faut le défi pour revenir sur le titre que j'avais donné le défi migratoire c'est quoi ? c'est d'arriver à penser l'immigration autrement et c'est d'arriver à réfléchir aux conditions qui pourraient faire que les individus puissent avoir une égalité des droits quelle que soit leur nationalité moi je n'arrive pas à me faire à l'idée que la nationalité des personnes est déterminante sur le contenu des droits et des libertés individuelles qu'ils ont pourquoi moi j'ai le droit d'aller passer mes vacances au Maroc et pourquoi un Marocain n'a pas le droit de venir passer ses vacances en France certes j'ai la nationalité française et je gagne bien ma vie mais moi ça ne me suffit pas et est-ce que vous et moi sommes prêts à assumer moralement c'est aussi une question ces morts et puis ces inégalités de traitement alors qu'à l'intérieur de l'Union Européenne on nous sert en permanence absence de discrimination égalité des droits liberté sécurité justice cet espace merveilleux de transparence etc. il y a à mon avis il me semble un écart entre la pratique et le discours qui n'a jamais existé à ce point là dans l'histoire j'ai envie de dire de l'humanité parce qu'avant on vivait en monarchie etc. mais on ne disait pas égalité liberté etc. donc voilà moi je suis extrêmement extrêmement préoccupée par cette politique qui me semble vraiment attentatoire aux droits les plus fondamentaux des individus en raison de leur nationalité voilà je vous remercie beaucoup applaudissements